Alors pour les Scoots et Guides de France, je pense que c'est une histoire qui est longue et puis on l'a vu dans la vidéo. Étant donné que je pense que la Toile Scoot a permis à la fois la communication du mouvement, qui était au départ le lien avec les Scoots de France et puis ensuite avec le nouveau mouvement des Scoots et Guides, de s'améliorer avec la Toile Scoot, de pouvoir améliorer notre conception, notre relation, notamment au web. Et voilà, avec tout ce qui est l'Internet qui a été développé, les forums et on s'est longtemps et on s'appuie encore sur la Toile Scoot pour développer et pour trouver des nouvelles idées de communication, etc. Et donc à la fois par la forme d'association indépendante et le lien qu'on a pu toujours avoir avec l'équipe de la Toile Scoot, la communication de notre mouvement a pu vraiment en prendre des fruits et des bons fruits. Moi, j'ai une question devant moi. Alors je ne sais pas si c'est celle-là sur laquelle il faut répondre. C'est comment as-tu découvert la Toile Scoot ? Alors moi, j'ai découvert la Toile Scoot quand j'étais chef et que c'était un outil assez utile, comme l'a dit JMV, avec les histoires des fiches techniques, que ce soit sur des techniques de froissartage, des techniques de campisme. Et donc, ça a été sans doute le premier moyen de découvrir la Toile Scoot. et puis après, un peu sur le forum, etc. Et puis, l'histoire m'a mené dans des responsabilités nationales au niveau du mouvement et le lien qu'on a pu avoir avec Cité Cap, mais peut-être qu'on y reviendra. Voilà.